Musique Bonjour, je m'appelle Roxane Adela, je suis CEO de Soteco. Je suis d'origine togolaise et avec l'équipe panafricaine de Soteco, on s'est rendu compte d'un problème récurrent sur le marché de l'immobilier africain et particulièrement rwandais. Il y a une urbanisation galopante qui est couplée à une explosion démographique sans précédent. La conséquence, c'est qu'il y a un manque criant de logements abordables sur le continent et au Rwanda. Soteco, avec notre équipe, on a réfléchi et on s'est dit qu'il fallait mettre trois éléments en synergie pour pouvoir répondre à ce problème-là. Ces trois éléments en synergie, c'est des quartiers qui sont socialement engagés, technologiquement connectés et écologiquement responsables. Soteco, socialement engagés parce qu'on fait des logements qui sont abordables et on crée des espaces physiques qui favorisent la convivialité. Technologiquement intégrés parce qu'on a une application qui permet aux résidents d'avoir accès à distance, de gérer à distance leurs biens immobiliers, mais aussi de suivre leur consommation en eau et en électricité, par exemple. On répond également à la problématique de l'insécurité foncière en utilisant la technologie blockchain pour pouvoir sécuriser les documents liés aux biens immobiliers. Écologiquement responsables parce que, bien sûr, on a recours aux énergies renouvelables, mais aussi parce qu'on utilise des matériaux de construction qui sont locaux et durables. C'est ce qui nous permet d'avoir des prix abordables. Ce sont ces trois éléments en synergie qui font de Soteco le pionnier de la ville africaine de demain. Et Soteco a choisi le Rwanda pour implanter sa première smart city à l'africaine. Parce que le Rwanda incarne véritablement l'esprit Soteco. Socialement engagé, le gouvernement a mis en place des conditions favorables à la construction de logements abordables. Technologiquement intégrés, le pays est un centre d'innovation et un hub technologique. On trouve la Wi-Fi dans les bus et les poches de sang sont acheminées par drone jusque dans les zones les plus reculées du pays. Écologiquement responsables, pays sans plastique, oui, mais bien plus, il compte être un véritable exemple en la matière. Le Rwanda est véritablement pionnier de la ville africaine de demain et c'est là que se concrétise l'aventure Soteco. Je m'appelle Philibert Nibaramunda de Viron, je suis architecte urbaniste et avec mes partenaires, nous avons développé le concept Soteco. Comme l'a expliqué ma collègue Roxana, Soteco est en fait un savant mélange entre une smart city, une green city et affordable housing, offrant également des commerces, de nombreux espaces verts, des fermes urbaines, mais également d'espaces communautaires permettant l'expression culturelle ou l'organisation de fêtes de quartier. En fait, l'objectif réel de Soteco est de s'inscrire dans le long terme et par le développement de ces différentes activités, par la création d'une économie locale, par l'activation d'une identité locale, le projet permet de s'intégrer dans un projet long terme. Le tout, made in Rwanda. Lors de notre récent voyage, nous avons rencontré nos différents partenaires locaux et nous avons pu voir très rapidement qu'en fait, les entreprises, les artisans, les partenaires locaux ont tout à fait la capacité, tant technique que professionnelle, de fournir un travail de qualité, voire de meilleure qualité que leurs concurrents. Le fait de travailler aussi avec des partenaires locaux et de travailler sur le made in Rwanda permet aussi de proposer des constructions reflétant vraiment l'identité rwandaise. C'était capital pour nous, car il est essentiel que ce projet soit un projet inclusif, c'est-à-dire que nous travaillons sur la mixité sociale, nous proposons différentes typologies de logements qui permettent d'apporter différentes typologies également d'habitants et de manière à ce que, dans les quartiers dans lesquels nous impliquons, nous pouvons accueillir et proposer des logements de qualité tant pour les habitants locaux que pour la diaspora qui a pour ambition en effet de retourner dans leur pays dans les meilleures conditions. Alors pour ce faire, nous travaillons en effet, comme nous l'avons dit, comme Roxana l'a dit, sur une approche environnementale très importante grâce à une architecture bioclimatique permettant de limiter l'impact sur l'environnement, permettant également d'utiliser des principes plus traditionnels qui permettent d'avoir des espaces intérieurs beaucoup plus, comment dire, avec un air beaucoup plus respirable, de meilleure qualité, mais aussi à l'extérieur, par l'apport de ces espaces verts, qui permettent de réduire les îlots de chaleur et donc de favoriser des espaces verts qui permettent d'apporter une certaine qualité de vie. En fait, pour se dire, pour résumer, Sotéco est en quelque sorte une petite ville, un petit centre-ville où on peut venir travailler, où on peut vivre, où on peut se détendre, où on peut faire ses courses, aller voir les voisins, etc., mais à l'extérieur de la ville. Et ceci est en parfaite cohérence avec le plan de développement de Kigali et le Radial City Concept, qui vise à, en effet, créer des centres régionaux autour de la ville et favorisant ainsi le développement périphérique de la ville plutôt que d'avoir un développement concentrique. Et donc, ceci évite qu'en effet, la population s'amasse au centre-ville, mais plutôt reste aux alentours. En gros, nous voulons proposer à la jeune classe moyenne dynamique rwandaise ainsi qu'à la diaspora un cadre de vie de qualité, un espace de vie sain, dans des logements sains et abordables, le tout stimulé par une équipe locale dynamique. Bonjour, mon nom est Marc Depeau, c'est au sein du projet SOTECO. Je suis responsable de l'approche juridique et financière. Un des plus gros soucis que nous avons rencontrés, un des plus gros problèmes auxquels nous avons eu à faire face, c'est en fait la rédaction d'un contrat qui permettait d'offrir un maximum de garanties, de protection aux investisseurs qui achetaient une maison à l'étranger. Pourquoi est-ce que c'était important ? Parce que malheureusement, nombre d'expériences par le passé se sont soldées par la perte sèche des investissements. Soit l'argent disparaissait dans le cadre d'escroqueries pures et simples, soit tout simplement les projets n'aboutissaient pas et les investissements consentis par des particuliers disparaissaient dans la nature. Nous avons donc décidé de mettre en place un contrat qui permettrait de garantir ou de rassurer au maximum les investisseurs et ce contrat se structure de la manière suivante. Lorsqu'une personne achète un appartement ou une unité d'appartement chez Sotico, à la signature, elle ne paye rien à l'heure actuelle. 10% d'acomptes seront versés lorsque la société rwandaise sera constituée, c'est-à-dire vraisemblablement aux alentours de janvier ou février 2020. Ensuite, lorsque nous commencerons à construire la maison proprement dite, en d'autres termes, nous prenons à notre charge tous les travaux d'études, tous les travaux d'urbanisation, tous les travaux de structuration des sous-sols et à partir de la dalle de béton, lorsque nous engageons la construction proprement dite des unités d'habitation, un deuxième à compte de 25% est demandé aux investisseurs. A partir de ce moment-là, la construction débute et les phases suivantes sont les phases à 50% de construction, 70% de construction, 90% de construction et le solde, les 10% restants, sont versés lorsque l'on passe chez le notaire pour la cession de la propriété. Les phases 50, 70 et 90% sont garanties par un audit externe qui traduit et qui confirme effectivement que nous avons bien construit 50% du bien, 70% du bien, 90% du bien, en manière telle que l'investisseur qui achète la maison paye pour des choses qui ont été faites. En d'autres termes, il n'avance pas l'argent, il paye pour des réalisations que nous avons assises. C'est de cette manière que nous avons conçu un contrat qui, selon nous, doit permettre de donner aux gens qui achètent un bien à l'étranger, à distance, le plus de garanties possibles par rapport à leurs investissements et honorer ainsi la confiance qu'il nous faut. Bonjour, je me prénomme Joël Bulelli et je suis CEO de la société SOTECO. Je suis originaire de la République démocratique du Congo et mon rôle en tant que CEO consiste à établir la stratégie d'expansion du projet SOTECO au niveau du continent. Nous avons choisi le Rwanda à l'heure actuelle pour la simple et bonne raison que la politique qui a été mise en place par le gouvernement est une politique qui donne les garanties nécessaires à tous nos investisseurs. Nous avons commencé à présenter le projet à l'heure actuelle comme vous l'avez pu le comprendre à la diaspora pour savoir si ce projet-là pouvait répondre à leurs attentes. Après plusieurs rencontres avec ceux-ci, nous avons pu constater qu'ils repondaient parfaitement à leurs besoins et de ce fait, nous avons mis en place fin septembre un voyage au niveau de Kigali. Ce voyage était un franc succès pour la simple et bonne raison que nous avons pu en sept jours recueillir les garanties nécessaires qui nous ont permis de dire que le projet était faisable. A titre d'exemple, nous avons, dans le passé, mis en place une étude de marché dans d'autres pays d'Afrique dans lequel il nous a fallu presque deux ans pour arriver au constat que nous avons pu obtenir au niveau de Kigali en sept jours. Aujourd'hui, nous sommes intimement convaincus que le Rwanda est la plage de débarquement de Soteko parce qu'elle nous donne toutes les garanties nécessaires à notre implémentation. Pourquoi le Rwanda est Mable ? Très bonne question. Au-delà du fait que le Rwanda reflète trois points essentiels du concept Soteko qui est socialement engagé, technologiquement intégré et écologiquement responsable, pour nous, le Rwanda est le phare de l'Afrique à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau du Rwanda, tout ce qui réussit au niveau du Rwanda est amené à réussir au niveau de l'Afrique. Et pour nous, il était essentiel de commencer par le Rwanda pour voir si toute l'analyse que nous avons développée autour du projet Soteko était réellement faisable. Aujourd'hui, le Rwanda, si je peux me le permettre, a pris à bras le corps le projet puisque, avec les différents échanges que nous avons eus aujourd'hui avec les autorités, nous avons rencontré RDB, nous avons rencontré Minafra, nous avons rencontré la BRD et nous avons aussi rencontré le maire de Kigali. Lors de cet entretien avec le maire de Kigali, nous avons eu le plaisir d'échanger avec lui le projet Soteko et en conclusion, le maire lui-même nous a signifié son intérêt par rapport à ce projet. Aujourd'hui, nous sommes de retour au niveau de la Belgique en nous disant que ce projet est réellement une solution qu'on peut apporter au niveau du Rwanda et l'Afrique de demain. La suite logique après notre voyage au niveau de Kigali était de nous rendre Rwanda-de à Bonn. Pourquoi ? Pour tout simplement rencontrer cette diaspora. Cette diaspora à qui nous avons mis quelque part un projet sur mesure pour répondre à leurs attentes. Nous avons pu échanger avec eux, nous avons pu revoir certaines autorités comme RDB qu'on avait pu déjà rencontrer sur place et nous avons pu assister au pitch du président. Un pitch, un discours qui était très inspirant et qui nous confirme et qui nous conforte plutôt dans le fait que nous avons bien choisi notre pays, notre plage de débarquement au niveau du Rwanda. Je ne sais pas si tu as vu mais la localisation du terrain est idéale. Tu peux expliquer un peu s'il te plaît ? En fait, tout d'abord, on est sur la colline de Ribeiro que tous les Rwandais connaissent, en tout cas les Rwandais habitants Kigali connaissent très bien comme étant la colline la plus haute de Kigali. C'est-à-dire un espace très vert, un air très frais, c'est frais, dégagé de Kigali du centre-ville et d'un cadre et un point de vue exceptionnel. Mais est-ce que c'est loin du centre-ville ? Ben non, écoute, tu vois ici, on est grosso modo à vol d'oiseau, 7 km, une vingtaine de minutes en voiture depuis le centre-ville, depuis le Comvention Center exactement. Alors maintenant, en effet, le développement de Kigali pousse vers plus favoriser les transports en commun, etc., qui vont favoriser la connexion. Mais par contre, ce qui est aussi important pour le projet, c'est que bientôt, à proximité, on va voir le Kigali Culture Village qui comprendra donc un des plus grands complexes, le plus grand complexe cinéma d'Afrique de l'Est avec des studios d'enregistrement, des food courts, une salle de concert en plein air pour 12 000 personnes. Donc ça veut dire qu'à 500 mètres du site, vous avez déjà une activité, une vie, vous pouvez aller au cinéma tous les jours, avoir toutes sortes d'activités et même vous entraîner si vous êtes musicien. Donc voilà, c'est pour ça en effet que l'alcoolisation, non seulement d'une part par rapport à sa situation géographique mais d'autre part par rapport à sa proximité par rapport au site est parfaitement idéal. Tout en étant à proximité du centre-ville et sous la route vers l'aéroport, ce qui n'est pas négligeable. Si je peux me permettre, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons encore plus de garanties sur l'exploit de ce projet. C'est combien de hectares ? 5,5 hectares au total. Et quelle est la distance par rapport à l'aéroport ? Alors actuellement, l'aéroport de Kigali il est à une trentaine de kilomètres. Il va être situé à une trentaine de kilomètres sur le bon mémoire du centre-ville de Kigali. Mais en gros, l'autoroute va passer à proximité de la ville. C'est-à-dire que cette route-ci va rejoindre un des autoroutes où vous avez aussi cette route-là, la route qui passe par Nianza qui rejoint l'autoroute qui va vers l'aéroport de Bouguacera. Vous êtes à l'avance et vous savez aussi le plan des autoroutes qui va être construite. Oui, mais voilà, c'est-à-dire qu'en effet, le projet, il n'est pas sorti de nulle part. On l'a vraiment, c'est un concept qu'on a réfléchi en profondeur au niveau de la conception vraiment de l'urbanisation. Mais d'autre part, on l'a mis en parallèle, on l'a appliqué sur le Kigali Masterplan. C'est-à-dire qu'on a analysé vraiment le Kigali Masterplan, quelle était la logique du Kigali Masterplan, cette recherche de fournir du affordable housing, cette recherche de fournir des espaces de qualité, des espaces verts, une certaine densité mais qui est équilibrée par des espaces de qualité, des jeux pour les enfants, du commerce et alors évidemment, cette proximité par rapport à l'aéroport de Bouguacera. Et si je peux me permettre aussi, Emmanuel, en fait, ce projet, c'est pour ça que nous avons les garanties que la diaspora va s'y retrouver. Parce que la diaspora aujourd'hui au niveau de l'Europe cherche des biens qui sont mis dans des endroits stratégiques. Et je pense que ce terrain-là est vraiment dans un endroit extrêmement stratégique et qui a plusieurs garanties dans le futur. C'est vrai que c'est un atout assez non négligeable de savoir qu'on est très proche d'axes routiers majeurs dans le pays et pourtant un peu retirés. C'est-à-dire que tout en étant très proche des agroutiers, on ne va pas être dérangé par une forte circulation puisqu'il y a une forêt qui entoure le terrain et donc on est vraiment dans un espace vert qui va faire un peu tampon. C'est-à-dire que d'une part il y a en effet actuellement une forêt qui va être un espace préservé qui va entourer le terrain au sud et à l'ouest. Mais d'autre part, également par l'apport d'espaces verts nombreux et qualitatifs sur l'entièreté de développement, on répond vraiment aux attentes de la ville de Kigali. Des logements abordables, des espaces verts, des jeux pour les enfants, du commerce de proximité. Ça se voit ici. C'est ça. Voilà, tout simplement. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que quand nous avons présenté ça à la diaspora, la plupart d'entre eux, bien sûr, se sont assez précipités sur les logements de type A. Et à mon sens, ils ont bien compris l'intérêt puisque c'est quand même situé à un niveau où la vue est assez agréable. Pour avoir fait l'expérience sur le terrain, je peux vous dire qu'en tout cas, il y a des belles choses de ce point de vue-là. Et notre juriste, il va y habiter aussi, non ? Oui. J'ai même acheté un appartement pour mon fils. Exactement. Mais je pense que ce type de projet, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas destiné spécialement aux Rwandais, mais il est destiné aux Rwandais et à tous ceux qui aiment le Rwanda. À tous les amoureux du Rwanda. Exactement. C'est ça. Une amie à nous qui va travailler d'ailleurs avec nous sur le dossier, sur notre projet, elle nous a expliqué qu'en gros, quand elle est revenue au Rwanda, elle avait des ambitions, belles ambitions situées là. Et en gros, quand elle a vu le dynamisme local, le dynamisme du gouvernement, du RDB, etc., qui vous pousse en effet à dépasser vos limites, elle s'est rendu compte qu'elle pouvait arriver là et en fin de compte, elle va arriver là au-dessus. Et nous, on a vraiment senti la même chose. C'est-à-dire que quand on est parti là-bas, moi, je connaissais que j'ai un peu le Rwanda mais pas sous cet angle-là. Mes collègues ne le connaissaient pas du tout et on a ressenti en effet une espèce de stimulation, de motivation qui nous a poussé à nous surpasser. Et on voit maintenant en effet que tant la diaspora que les autorités locales nous soutiennent vraiment sur ce projet. C'est rassurant. Je crois que le maire de Kigali a même tweeté en disant pourquoi ce qu'ils attendent venait plus tôt. Exactement. Il faut quand même que les choses s'appellent. Il faut faire les choses dans l'ordre. Le maire de Kigali qui vient de la diaspora aussi. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain que ce soit ici ou là-bas. Alors, les gars, je vous le remercie beaucoup de m'avoir permis de comprendre et d'accepter mon invitation et le reste, on va attendre le retour de la diaspora rwandaise ou de la rwandaise au pays. Et je vous souhaite une excellente soirée et à très vite. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup, Emma. Avec plaisir et un grand merci à vous de nous avoir invités aussi. Merci beaucoup. Très bonne soirée. C'est gentil. Vous êtes le bienveni chez nous au Rwanda. On arrive. On arrive. D'accord.